Nous acclamons le Seigneur véritable et le Maître de tant de circonstances. Nous acclamons Jésus Christ. Alléluia. Nous acclamons le Roi, le Roi. Amen. A partir du premier verset, nous allons parler de, c'est toujours dans le contexte de la persécution, mais le thème que je donne aujourd'hui, délivrer de la prison, je veux plus parler de la délivrance de la prison. Premier verset, vers le même temps, le Roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Acte 12, verset 1. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pins sans le vin. Après avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaitre devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église, mais cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaitre, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant aux côtés et en disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Ils s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare depuis la seconde, ils arrivèrent à la porte des fers qui mènent à la ville et qui s'ouvrit d'elles-mêmes devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie-Mère des gens surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courit annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, ayant de la main fait signe de ses terres, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Rode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il est descendu de la Judée à Césarée pour y séjourner. Alléluia. Un long texte, on va lire la partie restante après pour la conclusion de ce message. Nous sommes en train de parler de la prison, délivrée de la prison. L'apôtre Pierre était incarcéré, emprisonné à cause du ministère, à cause de l'œuvre de Dieu. Il servait le Seigneur et il a été arrêté. Et vous savez que l'Église a vécu des persécutions. Les chrétiens étaient persécutés. Les leaders furent persécutés spirituellement, physiquement, surtout aussi par les pouvoirs en place, par les religieux. Ils ont combattu l'Église du Seigneur. Ils ont arrêté l'homme de Dieu, Jacques. Jacques fit tuer. Il a perdu la vie. La Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans le vin. C'était pendant l'apéro de la Pâque qu'il a fait arrêter l'apôtre Pierre. Parce qu'il voyait que cela plaisait au peuple. C'était une très bonne action pour le peuple. Le peuple aimait cela. Et le roi a profité pour incarcérer encore l'apôtre Pierre. Tout cela dans le but d'arrêter le feu de l'Évangile. D'arrêter la croissance de l'Église naissante, l'Église primitive. Alors, il s'élève, il arrête l'apôtre Pierre. Il jette Pierre en prison. Il est mis sous la garde des quatre squiades, des quatre soldats, chacune avec l'intention de le faire comparer devant le peuple après la Pâque. Il a gardé Pierre juste à cause de l'Évangile. Il a incarcéré Pierre juste à cause de l'Évangile. Cet homme dont on parle, Hérode Agrippa, premier, petit-fils d'Hérode les Grands, qui a fait massacrer les enfants de Bethlehem. Et neveu d'Hérode les Tétraques, qui a fait décapiter Jean-Baptiste et devant qui Jésus a comparé. Il était né en l'An, dix avant Jésus, fils d'Aristobule. Il avait été élevé à Rome où il se lia d'amitié avec Gaïs, le futur empereur Caligula. Et par diverses intrigues auprès de Caligula et de Claude, il réussit à devenir peu à peu roi de toute la Palestine. Un homme malin, un rusé. Et vous allez voir que l'histoire de sa famille nous révèle des méchants hommes. L'histoire, même son grand-père, même son père, on nous révèle l'histoire de cette famille. C'était des gens qui faisaient tout pour garder le pouvoir. Ils étaient prêts à tout faire, n'est-ce pas, à combattre à même une lignée, à combattre à même un bébé pour garder le pouvoir. Et même à la vie de Jésus-Christ, n'est-ce pas, on va tuer plusieurs enfants par son grand-père. Tout simplement parce qu'ils voulaient rester au pouvoir. Une lignée des assassins. Ils voulaient garder le pouvoir. Et ils sentaient que l'église menaçait. Et tout ça parce que le peuple juif, n'est-ce pas, s'opposait à la nouvelle vague amenée par Jésus-Christ. Pour ce fait, ils devaient, n'est-ce pas, arrêter tous ceux qui étaient disciples de Jésus-Christ. On a déjà tué Jésus-Christ. Ils ne sont pas sûrs et convaincus que Jésus-Christ est résisté. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arrêter ses disciples. Ils font tuer Jacques. L'église venait de connaître une grande perte. Perdre un tel serviteur de Dieu. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. On l'a tué. Une grosse perte pour la communauté chrétienne. Et l'église s'est rendu compte que si on laissait Pierre encore dans cet état, nous allons perdre Pierre. Alléluia. La prison. La prison joue toujours le rôle, n'est-ce pas, de limiter la liberté d'une personne. Les fonctions des prisons varient selon les époques et les sociétés. La plupart des temps, il s'agit de punir une personne reconnue coupable et d'une faute d'une certaine gravité. Lorsqu'on punit la personne, c'est pour corriger la personne. Des fois, pour protéger la société des personnes dangereuses. De décourager les gens pour commettre des actes interdits par la loi. Limiter les gens, pour limiter les dégâts dans la société. Les rôles de la prison, plutôt. Les rôles de la prison est de limiter, n'est-ce pas, les abus dans la société. Des viols, les vols. Et d'obliger les détenus à faire pénitence en les forçant à poursuivre des études ou une activité destinée à les réinsérer ou les réhabiliter dans la société. La prison a aussi le rôle, n'est-ce pas, de neutraliser les opposants politiques Lorsqu'une personne s'oppose aux dirigeants, on neutralise les opposants politiques. Cela qui s'oppose aux gouvernants, aux dirigeants d'un pays, d'un État, on les neutralise par l'emprisonnement. C'est aussi pour empêcher, n'est-ce pas, les gens de se rébeller contre ceux-là qui ont le pouvoir. La prison permet de limiter les abus dans la société. La prison a un rôle correctif, c'est pour corriger les gens. La prison joue le rôle, n'est-ce pas, d'éducation aussi, pour rééduquer les gens, pour réadapter les gens, pour remettre les gens plus tard dans la société après avoir vécu une vie disciplinée. Mais qu'est-ce que l'apôtre ici avait fait pour être emprisonné ? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre avait fait pour se retrouver en pleine prison ? Qu'est-ce que l'apôtre avait fait pour se retrouver emprisonné ? Qu'est-ce qu'il avait commis comme bêtise dans la société ? Quelle était la bêtise de l'apôtre Paul, Pierre plutôt ? Il a été incarcéré à cause de l'Évangile. Il arrivera, n'est-ce pas, dans la vie d'un chrétien, dans la vie de tous les jours, que nous nous butons dans ce genre de réalité, où nous serons incarcérés, où nous serons peut-être accusés faussement alors qu'on a raison. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tous ceux qui sont en prison ne sont pas tous des fautifs. Tous ceux qui sont en prison, même dans la réalité, dans la vie de tous les jours, ne sont pas tous des fautifs, des coupables. Il y a des innocents qui sont incarcérés. On les accuse de tout et de rien alors qu'ils n'ont rien fait. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde, qui sont emprisonnés par la maladie. La maladie les a emprisonnés. La maladie limite leurs activités. La maladie les empêche de croire en un avenir meilleur. La prison, c'est un état dans lequel on se retrouve, où on est bloqué, on n'est plus à l'aise de fonctionner comme un homme normal. Alléluia. La prison, on peut être libre visiblement, selon les humains, mais on est toujours emprisonné. Je parlerai de la prison à domicile et mise en résidence, c'est la mise en résidence d'une personne. Surveiller la personne, une personne surveillée par la police ou par la loi. Ici, la personne est chez elle, mais elle n'a pas les droits de sortir ou de fonctionner librement. Mise en résidence, surveiller. On peut vivre dans sa maison, mais on est surveillé. Et la plupart des temps, c'est vie dans les pays du tiers-monde, dans les pays où il y a la dictature. Une personne peut se retrouver dans sa maison. On oblige la personne de ne pas sortir. On met des gardes, on met des soldats, juste pour la police, pour empêcher ces derniers de juire de sa liberté. En résidence surveillée, c'est aussi la prison. La prison à domicile 2. Être sous surveillance à travers un bracelet au pied. Ici, les coupables vivent selon un périmètre bien défini par la justice afin de limiter sa liberté pour le contraindre à la correction. On met sur une personne un bracelet au bras ou bien au pied pour limiter cette personne. La personne peut sortir de la maison, mais la personne a des limites. On sort de la maison, mais on est limité. On ne peut pas franchir, n'est-ce pas, certaines limites qui ont été déjà fixées. Et dès que les limites seront franchies ou violées, n'est-ce pas, la police va intervenir. Ça va alerter la police. Celleux qui est dans la maison et celui qui a les bracelets, les deux sont des prisonniers, n'est-ce pas ? Celleux qui a les bracelets, ils ne peuvent pas croire qu'il est libre, mais il est limité. Il peut se promener, mais il y a des périmètres fixés déjà d'avance qu'il ne peut pas franchir. Vous les voyez ici au Canada, il y a des gens qui ont des bracelets. En Amérique, en Europe, en Occident, il y a des gens qui vivent avec des bracelets. Je parlais un jour avec une personne qui me disait que son mari avait les bracelets. Il y a des gens qui ont les bracelets, qui ne fonctionnent pas, qui sont limités. On veut les empêcher de commettre des abus. des violeurs, des pédophiles. Des fois, lorsqu'ils sont libérés, n'est-ce pas ? On leur met les bracelets pour les contraindre, pour les surveiller. Dès qu'ils sortent de leur périmètre, ça sonne à la police et on vient les interpeller. Il y a des gens qui vivent comme ça, spirituellement. Ils sont libres, ils sont chez eux, mais ils sont contrôlés. Ils peuvent sortir de leur environnement, mais ils ne peuvent pas aller loin dans leur projet. Ils peuvent sortir de leur environnement, mais ils ne peuvent pas aller loin dans leur objectif. Il y a des limites qui sont fixées. Il y a des limites qui ont été déjà fixées dans leur vie, qui ne peuvent pas franchir. Ils peuvent faire des efforts, mais ce serait impossible de les franchir. à moins d'avoir l'énorme très fort comme Jésus-Christ dans leur camp. Alléluia. Il y a aussi la véritable prison où on parle d'un endroit bien apprêté, n'est-ce pas ? Et où on met plusieurs prisonniers avec des gardes ou des gardiens. Un lieu enfermé, surveillé et bien organisé afin d'accueillir les délinquants pour qu'ils purgent leur sentence. Un endroit où la discipline s'impose, où l'on perd toute sa liberté et l'on se retrouve sous surveillance totale des gardiens de la prison. Et dans ces endroits, les gens sont contraints de vivre et de manger des choses qui ne s'y portent pas. Si tu avais des caprices à la maison, mais dans une prison, on t'impose même ce que tu vas manger. Les rythmes de vie changent. Tu fonctionnes selon ce qu'on t'a dit. Tu fonctionnes selon les principes que tu trouves dans la prison. Conséquence d'une vie emprisonnée, plusieurs personnes meurent dans des prisons parce qu'elles ne tiennent pas longtemps. Au lieu de rééduquer les gens, la prison détruit des vies. Et certaines prisons poussent les gens à des actes qu'on ne peut même pas parler ici. L'habitude de les condamner, les prisons habituées de condamner à des choses inacceptables dans la société. en sortant de la prison, il y a des ceux-là qui en gardent des séquelles, la solitude, la culpabilité, la haine, l'agressivité, la brutalité, la dépression, les murmures, les pleurs, bref, des sentiments hors du commun. Il y a des gens, lorsqu'ils sortent de la prison, ils deviennent un peu malades. Des fois, vous ne les trouvez pas normales. Et c'est tout cela qui passe plusieurs années. Ils deviennent comme des gens solitaires, des fois dépressifs. tout simplement parce que la prison a aussi son caractère destructif. La prison a aussi à fêter leur vie négativement. Que faut-il faire? La prison conduit plusieurs personnes à développer des sentiments qui ne sont pas normales. Pour ne plus vivre sous l'oppression de la prison, c'est-à-dire sentir la prison même en dehors de la prison, il faut se confier et passer par la prière de soutien ou de restauration. Il faut se confier à l'éternel. Et les gens qui ont vécu ce genre de situation, des prisons spirituelles, qui ont vécu ce genre de situation où il y a un emprisonnement familial, ils se retrouvent dans une famille où le diable règne tellement. Où tout ce qui se passe, c'est le cercle total. C'est la souffrance. Des prisons au niveau des familles. L'attitude d'un prisonnier est déterminante pour sa libération. Alléluia. Votre attitude dans la prison déterminera votre durée dans cette prison. Vous êtes emprisonné, mais tout dépendra aussi de votre attitude. La conduite d'une personne emprisonnée déterminera sa durée. Il est impossible de sortir de la prison correctionnelle si vous ne respectez pas les principes qui sont établis. Si vous ne respectez pas les principes de la prison, vous serez maintenu dans cette prison durant un long moment, une longue période. en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas nous retrouver sous les jouges de Satan. Mais dans certains cas, nous voyons des personnes qui ont accepté le Fils de Dieu vivre sous surveillance maléfique. A chaque fois qu'ils veulent faire quelque chose, c'est comme s'il y a un esprit qui est déjà informé et qui vient, qui s'attaque à la chose. Dans les tests que nous étudions, Pierre dormait. Pierre dormait non en signe d'abandon, non en signe d'oubli des dieux de négligence. Pierre dormait en signe de repos. Pierre dormait en signe d'abandon à l'éternel. Il faut apprendre à s'abandonner à l'éternel. Amen. Très important, dans la prison, l'attitude de Pierre ici, c'était la paix du cœur. Qu'est-ce que Pierre faisait? Pierre se disait, j'ai remis mon esprit, mon âme, mon corps entre les mains et dit, je dors. Il est difficile. Qui a déjà été dans une prison? Frère Tom, est-ce que vous avez déjà été incarcéré? Même en garde-vue? Quelques heures? Frère Nana. Moi. Moi aussi. Frère Nana. Frère Tom, frère César, frère Bichot, frère Ali, frère... On est nombreux quand même. Frère... Frère Ali, frère Raven, frère Alphonse aussi. Donc, il y a quelqu'un d'autre? On est quand même nombreux. Si tu as déjà passé quelques heures dans la prison, même en garde-vue, tu n'as pas la liberté. Normalement, les frères Raven, tu devais être ici. Parce que tu vois, mes contrôles ne sont pas bouchés. Amen. La prison, quand tu es en prison, on t'enlève la ceinture. Vous savez, non? On vous enlève la ceinture. Donc, vous tenez maintenant les pantalons, vous savez. La prison ne respecte personne. On peut te garder en prison pour rien. J'ai déjà fait trois ou quatre heures du temps dedans. Et j'ai parlé en langue bien-aimée. Ah, je vous assure. Il y a des endroits où vous vous sentez Donc, vous êtes dans la prison, vous êtes dans cet endroit ou bien dans bon, dans cette dans cette incarcération de passage parce que ce n'est pas vraiment la prison comme telle. Mais au moins, vous êtes incarcé, vous êtes limité. On prend la ceinture. On vous limite. On vous enlève les chaussures. Vous êtes la montre. Tout, ils prennent tout. Vous n'avez plus la liberté. On veut te dire c'est fini pour toi. Tu vas apprendre aujourd'hui. Tu vas apprendre durant la période d'emprisonnement. La prison, n'est-ce pas, pousse certaines personnes dans la dépression. Et des fois, on se retrouve comme si on est fini. On n'a plus de valeur dans la société. Je peux vous donner des sentiments d'une personne qui a échoué dans la vie. On peut vous emprisonner alors que vous n'êtes pas coupable. On peut vous condamner alors que vous n'êtes pas coupable. et dans la vie d'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des prisons spirituelles. Non parce qu'ils ont fait des bêtises, mais parce que leurs prédécesseurs ont fait des bêtises. Ils sont coupables par hérédité. Ils en pâtissent, ils souffrent à cause de cela qui les ont précédés. normalement en crise, un enfant de Dieu ne peut pas se retrouver entre les mains des démons. Normalement. Parce que la vie chrétienne, proprement dit biblique, n'est-ce pas, est censée chasser les démons. Celui qui vit dans la lumière, dans la crainte de Dieu, dans la vérité, ne peut pas entretenir le mal, le démon dans sa vie. Parce que plus nous sommes proches de Dieu, plus la lumière de Dieu est en nous, plus les ténèbres vont se dissiper. Normalement, la présence de Dieu change les ténèbres. Mais il arrive que plusieurs chrétiens ne veulent pas eux-mêmes se débarrasser des démons. On reçoit Jésus-Christ, mais on est aussi attacés à la pornographie. Une sorte de prison et un lien qui vous lie à la pornographie, ça vous bloque par rapport à ça. vous avancez, mais vous êtes liés par rapport à ça. Vous êtes limités, vous avez un bracelet. Certaines personnes dans les églises, vous pouvez avancer, faire des pas, mais vous allez commettre des péchés qu'un enfant de Dieu normal n'est pas censé commettre. Vous arrivez à un certain niveau, alors que votre niveau exige d'autres choses, mais vous vous descendez au niveau le plus bas, comme si vous n'avez jamais atteint tel niveau. à un certain âge spirituel, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. À un certain âge spirituel, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il y a des niveaux lorsque vous les atteignez, vous changez directement des langages, des comportements, vous changez tout. Vous ne pouvez plus descendre plus bas. Alléluia. Je ne me vois pas à l'âge de mon fils le tout dernier pour prendre les céréales qu'il consomme. Si je commence à prendre les céréales de mon fils, c'est que j'ai un souci. Alléluia. Ou si je rampe comme il rampe, si je marche en tutibant comme lui, j'ai un problème encore. Donc je dois marcher comme un homme solide, comme un homme fait. Alléluia. À un certain âge, on ne peut pas marcher, se comporter comme un bébé. Plus on grandit, plus on atteint la maturité. Il y a des choses que vous pouvez éviter. Vous n'avez même pas besoin du Saint-Esprit. Parce que vous êtes libérés. Écoutez, vous avez la dépendance. Nous dépendons du Saint-Esprit, mais nous avons en nous la présence de Dieu. Et cette présence divine nous donne tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Alléluia. Elle nous donne la force spirituelle. Je vous ai montré que Pierre dormait. Pourquoi Pierre dormait? Pierre dormait parce que Pierre s'est rappelé de la prophétie de Jésus-Christ sur lui. C'est sûr. Qu'est-ce que Jésus avait déclaré sur Pierre pour ceux-là qui lisent la Bible? Lorsque tu seras, Amen. Quelqu'un d'autre te prendra? Amen. La suite, vous pouvez continuer. Mais, Jésus-Christ lui avait déjà dit lorsque tu seras vieux. Donc, Pierre savait, même si on avait tué Jacques, mais il y avait déjà une déclaration du Seigneur Jésus lui disant que lorsque tu seras vieux. alors pour Pierre, même dans la prison, il avait la tranquillité. Il se disait, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Moi, Pierre, je vivrai. Jusqu'à là, j'avançais. parce que c'était sorti de la bouche de Jésus et lorsqu'il parle, sa parole ne retourne pas à lui sans pour autant accomplir sa volonté. Alléluia. La parole de Dieu avait déjà enveloppé Pierre. Pierre était protégé par la parole de Dieu. Il y avait une parole prophétique qui marchait avec Pierre. Pierre n'était pas seul dans la prison. Il était tranquille. Regardez l'attitude de Pierre. Au lieu de s'inquiéter, il ne s'inquiétait pas. Au lieu de s'agiter, il ne s'agiter pas. Il connaissait ce que Dieu lui avait déclaré comme parole. Il savait. Il avait une relation avec son Créateur. Il avait une relation avec son Dieu. Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Dans certaines situations, vous vous agitez parce que vous n'avez pas de relation. Pierre avait déjà appris qu'un jour dans la barque, Jésus-Christ dormait et tous étaient agités. Pierre avait déjà appris lorsqu'on est à côté d'un maître et d'un nœud spirituel, on apprend de lui. Il a vu combien il s'était agité. Mais Jésus-Christ dormait. Vous pensez que Jésus dormait? Alors que la barque était agitée par le vent, l'eau ne rentrait-il pas dans la barque? alors que l'eau rentrait dans la barque. Est-ce que Jésus ne sentait pas l'eau qui rentrait dans la barque? Est-ce qu'il n'était pas mûlé? Pourquoi est-ce qu'il dormait? C'est comme s'il était indifférent ou absent. Il voulait enseigner quelque chose. Dans certains moments de solitude, d'abandon, Dieu nous enseigne. Bien qu'il est proche, il garde le silence. Il fait comme s'il n'était pas là alors qu'il est avec nous dans la barque. Nous sommes juste à côté de Jésus mais nous vivons comme s'il n'était pas là. Nous sommes juste à côté de lui. Nous nous comportons comme s'il n'était pas là. Malheur, la personne qui vit sans la foi, cette personne qui vit sans la foi, c'est une personne qui vit comme une voiture sans frein. Si tu n'as pas la foi, la foi va te permettre d'aller très loin. La foi va te donner la bonne direction. La foi va te connecter à ton créateur. Même quand il y aura des obstacles devant ta vie, la foi te permettra de croire et de croire encore. La dimension du repos ici, lorsqu'on dit quand je parle du repos, reposez-vous dans le Seigneur. C'est reposer dans le Seigneur, c'est croire à ce que Dieu a fait et de prendre possession par la foi ce que Dieu a déjà accompli pour vous à la croix. Amen. Il y a dans certaines situations, je vous ai déjà dit ici, il y a certains démons lorsqu'ils vous attaquent, vous pouvez réagir parce que vous avez peur un peu de mourir. Mais il y a certains démons et certaines dimensions lorsque vous êtes attaqué, vous pouvez aussi garder votre tranquillité. Avant, lorsque j'étais attaqué, lorsque je faisais des délivrances, après des délivrances, j'étais souvent attaqué parce qu'il faut savoir que celui qui délivre est attaqué. Lorsque je faisais des délivrances, j'étais souvent attaqué et je sentais de l'oppression sur moi, j'entendais des voix, je voyais des choses bizarres. Alors ça commençait un peu à m'effrayer et puis me faire vraiment peur. En grandissant dans le Seigneur, des fois je faisais des délivrances, j'ai senti les attaques mais je ne parlais pas. Non parce que ma bouche était bloquée mais parce que je n'avais pas peur, je ne sentais même pas la peur, j'avais la tranquillité et je voulais même dormir encore. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a d'autres dimensions lorsque vous les atteignez avec le Seigneur, même si un démon t'est traqué, même si un démon t'est tenu la jambe, tu n'auras pas peur parce que tu sais que celui qui est en toi il n'est pas à l'extérieur, celui qui n'est pas à côté de toi, celui qui n'est pas derrière toi, qui est en toi. Tu me touches, tu touches Jésus. Alléluia. Il n'est pas à l'extérieur, il est en toi, celui qui est en toi, celui qui est en moi est plus fort. Ça ce n'est pas une déclaration en l'air, c'est une parole biblique, c'est une vérité. Lorsque tu déclaras ce genre de paroles, tu appelles toute la divinité dans ta vie. Alors là, un jour, j'étais attaqué, j'ai senti les présences impures autour de moi. J'ai senti comme une paix intérieure, c'est comme si le Saint-Esprit me disait de ne même pas prier, qu'il allait s'en occuper. J'ai senti tous les effets de l'oppression satanique. Je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais j'ai senti ça sur moi. J'ai senti comment ça m'envahissait, ça me prenait tout mon corps, ça me paralysait, mais je ne réagissais pas, je n'ai pas prié non plus. J'avais ma foi à l'intérieur, je disais, moi je ne peux pas mourir, j'ai des choses à faire pour Jésus. J'ai tellement beaucoup de choses, j'ai tellement des choses dans la tête que je n'ai pas encore atteint même les 5% de ce que je dois faire. Alors je ne peux pas mourir maintenant. Alléluia. Il faut des fois avoir la confiance en Dieu. La Bible dit ceci, l'esprit de l'homme les soutient, les sous de la maladie. Un esprit abattu, qui les relèvera? Un esprit bien nourri par la parole sera votre appui même dans les rêves. Sera votre appui même dans les comas. Vous pouvez vous retrouver dans une maladie, une situation comatique, où vous ne pouvez communiquer avec personne. Mais votre esprit, tellement qu'il a été nourri par la parole de Dieu. Tellement que l'esprit a été envahi par la foi, la foi biblique, la parole de Dieu. Vous avez tellement des versets bibliques, vous avez tellement les miracles de Jésus, les guérisons de Jésus. Même si les théologiens d'aujourd'hui ne croient pas aux guérisons, aux miracles, vous voyez Jésus de la Bible, les fins, vous pensez à votre Jésus de la Bible, vous oubliez les pasteurs théologiens qui ne croient pas aux miracles. Vous vous connectez au Jésus de la Bible, je t'ai dit tu sortiras du coma. C'est pour ça qu'on voit certaines personnes sortir du coma, sortir du hôpital. Non parce qu'ils faisaient ma sortie, mais parce qu'ils ont tellement la foi en leur Dieu. Même dans mon silence, j'envoque l'éternel et l'éternel m'a entendu, il m'a secouru. Alléluia. Notre Dieu comprend les langages même des gens qui dorment, il comprend les langages. Lorsque tu es en relation avec Dieu, même dans ton sommeil, tu peux parler à ton Dieu parce qu'un enfant de Dieu, c'est un homme spirituel. Nous avons des choses à nous inexplicables que nous ne pouvons pas expliquer au sommet des femmes naturelles. L'homme charnel ne peut pas saisir ce que l'homme spirituel peut comprendre. c'est pour ça c'est pour ça que des fois vous regardez des choses vous vous taisez parce que vous comprenez. Vous ne voulez pas réagir. L'homme spirituel c'est un homme qui est sensible à la révélation de Dieu, à la direction de Dieu. Il ne fonctionne pas comme tout le monde. Il ne vit pas comme tout le monde. Au niveau de l'esprit vous devez être libre. Au niveau de l'âme vous devez être libre. Au niveau de votre corps vous devez être libre. C'est pour ça que la Bible dit Jésus Christ a guéri l'homme tout entier au niveau de l'esprit au niveau de l'âme et au niveau du corps. Si la maladie a son origine spirituelle au niveau de l'esprit soit guéri au niveau de l'âme soit guéri et au niveau du corps vit la guérison. Alléluia. Nous avons un Dieu capable de restaurer la vie. Nous avons un Dieu capable de libérer de la prison. Emprisonné. Il avait une promesse qu'il allait voir la vieillesse. Mais toi aujourd'hui qu'est-ce que tu rumines ? Quelles sont les paroles qui bouillent dans ton cœur ? Un psalmiste va dire des paroles de charme bouillant dans mon cœur. Est-ce que toi tu as des paroles dans ton cœur ? Un psalmiste va dire mon âme bénit l'éternel. Mon âme mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle-toi de tout ce qu'il a fait. Mon âme bénit l'éternel. Est-ce que toi tu te rappelles de ce que Dieu a fait pour toi ? Est-ce que tu as une histoire avec Dieu ? Il y a des gens qui n'ont rien à dire à Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien à dire donc c'est-à-dire devant Dieu ils ne peuvent même pas dire à Dieu rappelle-toi Dieu n'a rien à se rappeler. Alors que Dieu dit dans Esaïe rappelle ma mémoire toi tu peux rappeler quoi à Dieu ? Qu'as-tu déjà fait pour le Seigneur Jésus-Christ ? Pierre était tranquille dans la prison parce qu'il savait. Il avait dit à Jésus nous avons tout quitté tu as déjà tout quitté toi ? nous avons tout quitté pour te suivre à Jésus et tu sais que je suis plus âgé que toi ? Tu es petit mais je te crois quand même tu es Dieu mais tu connais mon âge et ma réputation dans la vie un grand pécheur nous avons tout quitté tout quitté pour te suivre toi un petit comme ça tu as peut-être 30 ans 31 ans mais tu connais mon âge Jésus lui disait calme-toi Pierre je connais ton âge je suis Dieu je suis quand même Dieu Pierre ne vois pas le corps que tu vois je suis Dieu Alléluia j'ai 31 ans oui 32 ans oui mais je suis éternel mon existence ne commence pas par mon entrée dans le monde j'existe avant le temps Alléluia et Jésus va lui dire il n'y a personne qui laisserait sa famille c'est bien pour me suivre sans recevoir dans ces siècles-ci aux centibles tu abandonnes pour Jésus tu recevras avec Jésus tu lâches pour Jésus il te comblera des richesses tu guises le monde pour Jésus il interviendra dans tes problèmes il interviendra dans tes enfants il libérera ta famille de la prison tu dois être délivré de la prison satanique d'être en famille est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia il était incarcéré il y a de certaines personnes pour faire quelque chose vous devez vous taire dès que vous en parlez à gauche la chose n'arrivera plus une surveillance satanique à un niveau très élevé en faisant premier un poste au travail par un directeur de l'entreprise qui vous aime bien les mois suivants ou avant la date fixée on change le directeur juste parce qu'il t'a promis juste parce qu'il t'a promis les combats de ta famille fais en sorte qu'on déplace ce directeur-là on les change de poste comme ça toi tu ne recevras pas la bénédiction comme ça toi tu n'auras pas les postes promis surveillance totale tu commences une petite entreprise tu investis ton argent tu commences ça discrètement mais c'est toujours à ton tour qu'il y aura la perte c'est toujours avec toi qu'il y aura l'échec tu investis de l'argent on te vole escroquerie perte d'argent tu te demandes qu'est-ce que je fais tu as un bras scellé tu avances tu es sous surveillance tu te crois libre tu n'es pas dans la maison mais tu as des limites qui sont fixées observe ta vie s'il y a des limites ça t'empêche d'aller à l'enfant il y a des décisions à prendre si tu ne prends pas des décisions tu condamneras les autres mais si tu prends des décisions tu libéreras ta vie il y a des choses que personne ne fera pour toi il y a des choses que toi seul tu feras pour ta vie pour ta famille il y a des choses que toi seul est censé faire comment ? par la prise de conscience d'abord prendre des décisions changer ton rythme de vie changer ta façon de prier changer ta consécration il y a des choses à changer j'aimerais poser la question à quelqu'un est-ce que vous connaissez les motifs de votre emprisonnement ? des fois le problème est juste dans les motifs dans la source de votre emprisonnement de votre situation on peut avoir une maladie mais peut-être c'est un parc c'est une alliance de famille on vous dit oui un enfant de Dieu ne peut pas vivre sous des alliances de parc de ténèbres on a raison de dire ça mais pourquoi ça t'arrive ? lorsqu'on te pose la question tu dis oui j'ai déjà accepté Jésus Christ ah bon ? tu as accepté Jésus Christ oui mais comment tu fais des choses comme ça ? c'est comme si on rendait l'œuvre de Christ incomplète alors que l'œuvre de Christ incomplète totale parfait alléluia qu'est-ce qui se passe ? c'est comme si Christ n'était pas encore mort à la croix et ressuscité observe ta vie peut-être le problème est dans ta famille peut-être le problème est dans ta conduite tu peux changer des choses alléluia il y a toujours une raison qui fait en sorte qu'une personne se retrouve en prison il y a des coupables et des non coupables dans les prisons il peut y avoir une raison ça peut être toi ou ça peut ne pas être toi non t'incassez quand même parce que ton père ta mère tes tants tes oncles tes grands-parents on fait des choses la prison spirituelle parlons de la prison spirituelle je dirais je crois qu'il y a des gens qui sont limités par le monde des ténèbres je dirais si on ne peut pas parler de la prison spirituelle où les gens habitent spirituellement mais je dirais il y a des gens qui sont contrôlés qui sont emprisonnés bien qu'ils voient leur liberté à un certain niveau mais ils sont contrôlés totalement par les esprits on ne leur donne même pas la permission d'aller loin si les démons les diables a résisté les apôtres vous pensez qu'il aura peur de vous dans 1 Thessaloniciens 2 verset 18 qu'est-ce que la Bible dit 1 Thessaloniciens 2 18 du moins moi Paul une et même deux fois mais Satan nous a nous en a empêché qui les a empêchés non mais lisez à partir de main 1 2 3 nous en a empêché Alléluia vous voyez les diables ils peuvent aussi s'opposer à vos œuvres ils peuvent s'opposer à vos actions Pierre donc était gardé dans la prison et l'église n'est cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu l'année qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparer entre Pierre lié des deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison et on ne voulait même pas lui donner la possibilité de sortir de la prison on ne voulait pas lui donner la possibilité de chercher la délivrance on ne voulait même pas lui donner la possibilité il voulait tuer Pierre l'objectif de l'emprisonnement de Pierre ce n'était pas à titre correctionnel c'était à titre d'arrêter la vague de l'évangile l'évangélisation et puis de commettre un meurtre on voulait les tuer comme on avait tué Jacques l'objectif c'était de teindre Pierre si Dieu a envoyé l'ange pour les libérer c'est parce que Dieu savait que Pierre allait mourir et Dieu allait se contredire et Dieu ne pouvait pas laisser sa parole faillir Dieu est intervenu dans ces cas pour n'est-ce pas accomplir sa promesse pour Pierre il y a des choses que Dieu accomplira pour vous malgré ce que vous traversez il y a des choses que Dieu fera pour toi ma sœur mon frère malgré les signes des ténèbres dans ta vie il y a des choses que Dieu s'est juré d'accomplir sur toi il a dit certainement je te bénirai je t'ai déjà béni il va le faire alléluia malgré l'opposition devant la Bible nous recommande que les forts soutiennent les faibles avoir des alliés spirituels dans un carré fou de votre vie vous aurez besoin des autres autour de vous pour vous sortir d'un problème donné la solitude dans la vie ne donne toujours pas la solution vous aurez besoin de vous confier à des gens sûrs et fiables des gens qui vous aiment pour des vrais même dans les malheurs il est important de toujours s'entourer dans la vie des bonnes personnes sinon il serait très difficile de réaliser d'autres choses certains projets réussissent parce qu'il y a des bons conseillers dans certains combats vous avez besoin des alliés spirituels il faut savoir que les alliés véritables peuvent jeûner pour vous des alliés véritables peuvent prier et certains peuvent aller jusqu'à dormir à terre savoir s'entourer des bonnes personnes pas des gens qui passent leur temps critiqués mais des hommes et des femmes qui aiment la prière des hommes et des femmes qui aiment Dieu des hommes et des femmes qui cherchent la crainte de l'éternel qui cherchent la gloire de Dieu s'entourer des bonnes personnes la solitude ne donne toujours pas la solution la prison habitue les gens à la solitude à des choses inadmissibles mais les alliés peuvent tout changer dans la prière de la foi si vous avez des alliés vous aurez la solution certains problèmes exigent que des gens s'enferment quelque part en prière sans arrêt et des fois avec gêne et prière pour que votre situation change est-ce que ne parle à quelqu'un vous voulez voir la main de Dieu chercher des alliés ne fonctionnez pas seul certaines prières certaines situations exigent d'avoir des supports à gauche et à droite ça prend des gens de soutien autour je ne combats pas seul mais je combats avec des gens qui s'associent dans mon entreprise dans ma pensée dans ma vision on commence à combattre maintenant pour la situation lorsque deux ou plusieurs s'accordent sur la terre Jésus Christ ne reste pas distant il descend parmi eux vous avez besoin de vous accorder avec des bonnes personnes des gens qui aiment la prière des gens qui aiment Dieu des amoureux de Dieu pas de Thomas si tu as Thomas à côté de toi il va détruire ta foi si tu as Judas à côté de toi il va te décourager dans la vie de la chance de Dieu il va te décourager par rapport à donner Judas va t'amener à la croix tu as besoin de Thomas pas de Thomas mais de Pierre des gens qui iront jusqu'au bout avec toi tu as besoin des gens l'apôtre qui ira louer avec toi dans la vie on a besoin des alliés dans certains problèmes dans la vie ça prend que vous parlez aux bonnes personnes si vous vous confiez à des mauvaises personnes ce sont les mauvaises personnes qui vont détruire votre coeur et votre foi on ne se confie pas à tout le monde par rapport à ces problèmes il faut apprendre à vous confier à des très très bonnes personnes il y a des mauvaises personnes dans la société et même à l'église tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas prier les sorciers vont dans les églises des fétichères occultistes vont dans les églises les menteurs des voleurs des gens qui font la magouille vont dans les églises l'église est devenue un endroit qui casse beaucoup de délinquants beaucoup de voleurs beaucoup de violeurs beaucoup des hommes méchants des gens qui méritent l'emprisonnement est-ce que vous me suivez ? plusieurs qui vont dans les églises ne vont pas prier mais ayez le discernement je vous ai dit ici à l'église apprenez à discerner la relation à l'église ne veut pas dire que tu dois tout dire le même sujet que tu parles au pasteur parce que regarde ça c'est le même sujet que tu as parlé à 20 personnes autour tu veux la solution c'est comme ça les esprits de ta famille les démons de ta famille te combattent ils ne veulent pas que tu gardes l'information certains sujets de prière certains plans objectifs que vous voulez atteindre dans la vie exigent tellement la discrétion pour les voir s'accomplir si vous en parlez même un tout petit peu à quelqu'un vous détruisez le projet dans certains projets taisez-vous mourrez avec ça dormez avec ça comme Pierre en prison il n'a pas parlé à ses voisins prisonniers vivez avec ça vos promesses à l'intérieur dans le coeur et un prisonnier mais qui dort dormez avec ça parce que vous vous reposez en Dieu il s'est reposé les septième jour non parce qu'il était fatigué il s'est reposé parce qu'il avait accompli c'est un enseignement qu'il nous donne les sabbats de Dieu Pierre était dans la dimension des sabbats il était dans la prison mais il était comme dans les sabbats de Dieu c'est-à-dire il s'est reposé en Dieu pour voir Dieu agir quand tu entres dans la dimension du repos c'est-à-dire tu te confies totalement à Dieu tu dis cette histoire j'ai déjà prié Dieu fait ta part maintenant c'est ta dimension de l'alliance c'est ta relation alliantielle qui va fonctionner en sept ans si tu n'as pas une alliance avec Dieu tu ne peux pas entrer dans ce genre de dimension il y a des dimensions que tout le monde n'a pas toi peut-être si tu dors on va te tuer mais un autre pourra dormir à cause de quoi de sa relation jusqu'où tu es avec Dieu quelle est ta relation avec Dieu Dieu avait beaucoup investi en Pierre est-ce que tu es lourd avec le Seigneur ou tu es dans une relation superficielle il y a des gens sur lesquels Dieu compte Dieu ne peut pas Dieu ne pouvait pas laisser Pierre mourir l'église avait besoin de Pierre Pierre ne pouvait pas mourir et même lorsque Pierre Jésus va ressusciter il va dire allez m'appeler mes disciples il va dire et Pierre aussi Jésus dit je ne peux pas Pierre de Pierre même s'il m'a fait régner et Pierre aussi j'ai besoin de Pierre et Pierre aussi appelez-moi les autres disciples mais et Pierre et Pierre parce que Pierre est utile pour moi j'ai besoin de Pierre dans la maison j'ai besoin de Pierre Jésus a dit et Pierre aussi j'ai beaucoup investi en lui je ne peux pas les perdre il y a certaines personnes qu'il ne faut jamais perdre dans la vie et Pierre aussi il avait besoin de Pierre pour l'œuvre il avait besoin de Pierre et Pierre savait qu'il ne pouvait pas mourir est-ce que tu as une relation avec le Seigneur quelle est ta relation avec le Seigneur jusqu'où tu es avec le Seigneur jusqu'où tu es arrivé avec Jésus Christ tu pries c'est mal à l'église ta vie de prière c'est ici ta lecture de la Bible c'est ici dès qu'on va sortir aujourd'hui tu oublies la Bible les mardis tu ne peux pas venir à l'église les jeunis tu ne peux pas venir à l'église et le dimanche quand tu viens tu me fais une faveur parce que je suis là mais Pierre avait tout quitté pour Jésus nous avons des biais dans ce monde nous avons des choses à faire dans ce monde nous devons avoir la place pour Dieu si vous n'avez pas le temps pour Dieu il y aura un jour Dieu n'aura pas le temps pour vous vous allez pleurer crier Dieu va vous regarder apprenez à avoir le temps avec le Seigneur est-ce que tu as déjà fait des choses pour le Seigneur est-ce que Dieu peut descendre pour toi est-ce que Dieu peut envoyer un ange pour toi est-ce que Dieu peut faire les surnaturels pour toi pourquoi Dieu serait contraint d'envoyer un ange dépêcher un ange juste pour toi qu'as-tu déjà fait pour le ciel qu'as-tu déjà est-ce que tu es une bénédiction pour le royaume des cieux il y a des gens qui sont inutiles dans le royaume des cieux Dieu ne les compte même pas Dieu ne les calcule pas c'est-à-dire dans les plans de Dieu tu n'accomplis rien tu ne fais rien Dieu n'a rien à gagner avec toi une perte totale et Dieu n'a pas besoin de ça Dieu veut que moi et toi nous soons rentables pour le ciel alléluia les royaumes des cieux ont besoin de nous est-ce que il parle à quelqu'un imaginez-vous que Dieu a tellement investi en Jésus-Christ pour te sauver mais toi qu'est-ce que tu rends au Seigneur Jésus-Christ si le plan relationnel tu es zéro la crainte de Dieu n'en parlons même pas la lecture de la parole zéro la vie de prière zéro comment les démons ne vont pas te contrôler comment les démons ne vont pas te contrôler comment le diable n'aura pas le contrôle de ta vie vous vous posez la question comment telle personne est dans le Seigneur mais il y a ça mais comment le diable n'aura pas accès dans ton esprit si toi-même tu ouvres les portes ou tu ne veux même pas les fermer lorsqu'on veut les fermer tu dis laissez-les comme ça je les veux ouverts comment le diable ne va pas entrer lorsqu'on veut fermer les portes tu t'opposes tu es prêt à t'effacer parce que tu veux laisser les portes ouvertes qu'elle demande quand tu vas sur tu es sur Facebook tu regardes n'importe quoi sur Youtube n'importe quoi tout ce que tu regardes des choses qui amènent la suie dans ton esprit comment vivre dans la sainteté comme ça des gens qui ne sont pas prêts à aller loin avec Dieu mais qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie dans certaines situations certaines personnes atteindront des objectifs facilement parce que ces gens se sont consacrés leurs prédécesseurs s'étaient consacrés je vous donne l'exemple une personne qui vient d'une famille compliquée je dirais je dirais un peu parle un peu de ma famille parce que si je prends l'exemple de quelqu'un bien une personne ça risque de créer des soucis pour rien alors je prends ma famille l'arrière-grand-père de mon père était chef coutumé le grand-père de mon père je crois qu'il était aussi chef coutumé maintenant les arrières-arrières ils étaient des chefs coutumés arrivé à mon grand-père mon grand-père a refusé d'être chef coutumé vous me souviens d'où mon père devait lui aussi hériter n'est-ce pas de ses pouvoirs parce que c'est dans la lignée et lui aussi a refusé mon grand-père avant de mourir il a été piégé il faisait le son on a attassé quelque chose un fil je ne sais pas moi avec un oiseau sur les champs sur ce qu'il avait planté et il vient pour défaire lorsqu'il vient il défait il a directement senti quelque chose en lui il a toussé et dès qu'il a toussé il était atteint directement c'est-à-dire on l'a tiré on a tiré spirituellement sur lui est-ce que vous êtes là j'ai même manque des gens qui ne croient pas que la sorcellerie existe l'effet d'une youngerie ça n'empêche pas son existence parce que Satan existe la sorcellerie existe tant que Satan ne sera pas lié il opère par la sorcellerie ses agents sont partout dans le monde alléluia et là tout ça il est parti il est mort ils sont allés appeler un prêtre à l'époque le prêtre est venu il a fait les cérémonies il a prié il est revenu à la vie il a parlé tout ça il a communiqué il est mort encore et c'était parti vous pouvez voir quand mon père on était tout jeunes j'ai vu la famille de mon père venir à la maison j'ai vu tous ces gens qui ont tout fait pour ne pas l'appeler chauve coutumier ils ont commencé à l'appeler président est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle on chante seulement des titres mais on veut attribuer ce pouvoir là on l'appelle président lorsqu'on t'appelle président c'est un ordre président président vous voyez un peu ce que ça donne c'est-à-dire à l'époque on avait encore un président c'est-à-dire Mobutu il donnait l'image d'un président très fort pour notre pays un homme très fort alors lorsqu'on appelait notre père président ça vous renvoie à qui alléluia un homme fort n'est-ce pas mais c'était par flatterie et par ruse qu'on l'appelait président et les détails je ne vous ai pas en dessin mais ils vont tout faire pour pousser notre père au sacrifice d'un être humain par ignorance ils ne le savaient pas donne-nous une chèvre on va sacrifier la chèvre tel jour tel jour on viendra chez toi un autre de sa famille qui était pasteur à l'époque va lui dire ne donne pas il ne va pas mais ton fils est-ce que vous êtes là nous sommes dans un monde où le diable travaille vous voyez des gens comme ça vous vivrez bien mais emprisonné ça prenait des alliés spirituels pour notre famille des alliés il y avait des gens qui entraient chez nous même en bas bouche mais des hommes puissants je ne dis pas des sandales pas des chaussures mais en bas bouche ils viennent chez nous en bas bouche ils entrent mais des hommes puissants dès qu'il commence la prière le démon qui se manifestait dans notre famille va sortir et partir alléluia et je me rappelle à chaque fois qu'il y avait des attaques chez nous dans la maison des manifestations démoniaques ma mère nous dépêchait pour aller appeler une autre femme qui était à côté de nous c'était aussi une alliée à ma mère elle était là pour soutenir la famille elle pouvait se mettre à prier à un moment donné Dieu va nous envoyer des pasteurs des serviteurs de Dieu qui vont s'associer à ma famille de telle sorte que chez nous était devenu un endroit de veiller et de retrait des prières tellement que les démons vivaient et se réjouissaient chez nous alors il fallait qu'il y ait aussi des retraites de veiller à tout moment chez nous on vivait en continuité en relation avec les pasteurs vous traversez les salons vous allez à l'école ils sont là vous retournez les soirs ils sont là la parcelle remplie de frères et soeurs on peut voir la parcelle à l'intérieur grande maison mais à l'intérieur à l'intérieur des démons une prison apparemment bien malintérie à la souffrance est-ce qu'elle parle à quelqu'un ? n'enviez pas des gens qui paraissent qui veulent donner l'image d'être bien d'être complet des prisonniers vous allez voir d'autres personnes bien habillées bien des soeurs des frères des filles ou bien je dirais bien des filles bien maquillées un jour je parlais avec certaines personnes filles et puis en occident toujours en Europe et puis on parlait j'étais un peu j'étais dans un autre monde donc c'était tellement belle qu'elle ne pouvait même pas elle me faisait la grâce de me parler un peu d'entendre ce que j'allais dire moi je voyais le mal en elle et elle voyait comme si moi j'ai perdu le temps vous voyez des gens belles comme ça à l'extérieur bien maquillées parfumées Gucci Versace je ne sais pas quoi même poursénées par les démons liées par les sorciers contrôlées emprisonnées ce sont les sorciers qui les téléguident pour aller dans des boîtes de nuit pour aller dormir dans les hôtels ce sont les démons qui les poussent à vivre ces gens de vie ça prend l'homme de Galilée pour les sortir de là je dis à quelqu'un que ça prend Jésus Christ il y a certains problèmes dans votre famille qui nécessitent l'intervention rapide d'un ange de Dieu ça prend une relation avec Jésus pour que l'ange soit dépêché dans votre famille en fin de vous libérer ils avaient prévu ils avaient prévu de les tuer mais l'ange était déjà en mission ils avaient prévu de tuer Pierre mais l'ange était déjà dépêché j'ai dit certains combats vous n'allez pas les livrer vous serez dans la tranquillité vous allez dormir à cause de votre alliance l'ange sera dépêché il y a des démons qui vont brûler par le feu avant d'aller en enfer ils vont jouer de ce feu de l'esprit ça va les torturer je dis à quelqu'un les sorciers qui te combattent souffriront par le feu de Dieu l'ange sera dépêché si tu crois ça dit Amen j'ai dit l'ange sera dépêché même s'il y a des échecs dans ta vie l'ange sera dépêché même si tu es emprisonné même si tu as quatre escuades quatre chaînes quatre anges sataniques j'ai dit l'ange de l'éternel descendra pour toi Dieu ne laisse jamais ses serviteurs dans la prison Dieu n'abandonne jamais ses servants dans la prison si réellement tu as une relation avec Dieu si Dieu a de l'intérêt dans toi dans ta vie dans tes enfants il descendra garde le silence l'éternel descendra Pierre avait gardé le silence réponse-toi en Dieu on s'est moqué de toi on t'a pointé des doigts on a dit beaucoup de choses sur toi tu ne peux pas concevoir tu n'es pas bête tu ne peux pas te marier tu n'es pas beau toi tu ne peux pas acheter des maisons toi tu ne peux pas acheter une belle voiture toi tu ne peux pas avoir tes diplômes ce n'est pas grave ils ont déclaré ils t'ont emprisonné dans cela mais je suis en train de te dire qu'il y a un surnaturel qui arrive il y a un ange qui va descendre tu vas dire est-ce que je rêve ou c'est la vérité mais moi je te dis ça sera la vérité c'est seulement toi qui portera les bébés c'est seulement toi qui mettra au monde est-ce que tu parles à quelqu'un quel ange de Dieu descendre pour ta famille quel ange descendre pour ta fille qui te libère toi tu ne dois pas mourir comme Jacques s'ils ont tué les autres et toi tu es Pierre j'ai dit qu'il y a des pierrettes dans cette salle qui ne font pas connaître la mort il y a des pierrettes et des pierres j'ai dit des pierres ne font pas mourir si Jacques et Jacqueline sont morts mais pas de pierrettes pas de pierres ne meure pas je veux dire quelqu'un ne meure pas tu es Pierre merci ma pierrette tu es Pierre tu es destiné à vivre il y a des promesses dans ta vie tu vis avec des promesses tu marches avec tu ne peux pas mourir tu es condamné à réussir la réussite sera ton partage même si la malédiction pierrette tu es en train de te suivre la réussite tu es condamné à vivre que les pierrettes pas des pierres alléluia même s'il y a des démos qui te comparent j'ai dit tu ne dois pas mourir tu ne dois pas dire quelqu'un à ton face je ne dois pas mourir dis-moi Thierry moi c'est Thierry je ne peux pas mourir je suis Pierre j'ai la nature de Pierre dans la prison je dormirai parce que j'ai des alliés j'ai des alliés la Bible dit ceci l'église n'est cessée de prier pour Pierre les alliés n'est cessée de prier pour lui pendant qu'ils dormaient les alliés pomper la prière on ne veut pas abandonner pierre nous avons encore besoin de pierre nous ne nous allons pas les laisser je ne mourrai pas je vivrai et je décorerai le miracle de Jésus ne meurt pas avant ton temps n'abandonne pas la vie il y a des raisons de vivre ma sœur mon frère il y a des raisons de vivre si tu étais emprisonné par la peur n'aie plus la peur si tu étais emprisonné je ne suis pas belle qui t'a dit que tu n'es pas belle ça dépend des hommes il y a un homme qui va te voir tu seras surpris avec son regard surpris de son regard il te regarde tu bouges comme les radars tu vas à gauche il est à gauche il est à droite il va à droite quand Dieu met les seaux sur toi que tu montres que tu descendes il va te rattraper par une bénédiction certaine personne ne peut te limiter nous avons un Dieu capable de rectifier nos vies de restaurer nos vies de réparer nos vies il a vu qu'il y a la mort il va te libérer par la puissance il a vu qu'il y a la mort il va libérer la puissance il va te délivrer par la force la délivrance de Pierre ne prenait pas une procédure légale ou officielle n'est normale ça prenait les surnaturels ça prenait les surnaturels on ne pouvait pas les voir Hérode dis à ton voisin les gens qui m'en veulent risquent de perdre la vie à cause de moi Alléluia des gens qui m'en veulent qui risquent de perdre la vie à cause de moi Alléluia deux attitudes à voir dans la prison la première c'est le repos la deuxième c'est la prière et la louange nous faisons ça dans l'acte des apôtres vers chapitre 16 on a arrêté Pierre, Paul et son ami Silas qu'est-ce qu'il faisait ? il priait et il chantait des louanges Alléluia des attitudes qui manifestent la foi soit les repos soit la louange et la prière vous avez la tranquillité vous ne priez pas par la peur vous priez par la confiance par la foi et vous louez même Dieu Alléluia des attitudes à voir dans la prison tu traverses des moments difficiles c'est comme une prison ça t'empêche de jure de ta vie tu prends les médicaments tous les jours tu respires les médicaments ça t'enlève les goûts de vivre tu as le désespoir de l'un de mes meilleurs mais je suis en train de te dire que Dieu n'a pas fini avec toi tu n'es qu'une pierrette je t'appelle pierre mon frère ne meurs pas ton miracle sera du surnaturel de Dieu ça sera Dieu qui va descendre que ta maladie quitte ton corps que la maladie libère ton âme que la maladie libère ton esprit que la maladie libère ta famille au nom de Jésus de Nazareth c'est ce que ne parle à quelqu'un tout ce que le diable avait semé dans ta vie je suis en train de les détruire pendant que je parle je les détruis je les détruis je les brûle par le feu tout ce que le diable voulait faire dans ta vie je les détruis en ce moment je les chasse je prolonge la vie de quelqu'un par le nom de Jésus Christ je dis que tu ne mourras pas tu ne dois pas mourir nous avons besoin de toi tu es comme pierre tu ne dois pas mourir écoutez lisez avec moi pour conclure acte 12 un jour fixé Pierre est libéré par l'ange de l'éternel il arrive devant la porte la sœur entend la voix de Pierre dans sa joie au lieu d'ouvrir la porte elle court informer les autres même l'auteur dit au lieu d'ouvrir la porte elle préfère aller informer les autres disent non c'est pas Pierre c'est son ange Pierre ne peut pas sortir de la prison parce que ta situation est difficile tu ne peux pas sortir de ça de là ta situation est un peu compliquée tu ne peux pas être guéri tu ne peux pas obtenir le mariage parce que c'est fini pour toi tu n'auras pas d'enfant tu ne peux pas avoir la réussite dans ta vie tu ne peux pas acheter une maison parce que tu n'as pas de créditoire dans cette ville tu ne peux rien faire parce que c'est c'est connu de tous tout le monde a ça dans sa tête alléluia tout le monde s'est dit que toi tu ne peux pas acheter la maison tout le monde s'est dit que toi tu ne peux pas te marier toutes les femmes te refusent les filles te refusent elles disent que toi tu n'as pas beaucoup étudié tu ne peux pas te marier les hommes ne te regardent même pas tu changes de style de jup ça ne marche pas tu changes de style de maquillage en rose, en rouge, en bleu, en vert, en jaune ça ne marche pas rien ne marche tout le monde a son avis sur toi ils ne veulent pas te voir en talon tu mets sans talon tu mets tout ça ne marche pas ça ne produit rien dis à ton voisin garde le silence ton problème ça prend un miracle je ne sais pas si tu me comprends dis ton problème ça prend un miracle je suis en train de dire à quelqu'un que son problème ça prend un miracle tu seras libéré miraculeusement tu vas te marier miraculeusement tu mettra au monde miraculeusement pendant que je parle que le Seigneur t'est d'accord tu réussiras miraculeusement tu achèteras la maison miraculeusement les banquiers vont t'accepter miraculeusement tu auras les papiers miraculeusement miraculeusement tu seras prospère miraculeusement tu entreras dans ta destinée tu n'es pas appelé à échouer lève-toi du Jésus qu'il t'accorde à ce que tu lui demandes qu'il te soit favorable et qu'il bénisse ta vie écoutez il y a des gens qui seront touchés tout à l'heure par le Seigneur Pierre a suivi Pierre dormait pendant qu'il marchait Pierre rêvait il croyait qu'il faisait un songe mais il était la vérité tu seras dans ta maison en train de te donner ça c'est ma maison mais ce n'est pas ma maison ça c'est à moi ou ce n'est pas à moi tu seras dans ta voiture tu te poses la question ça c'est ma voiture ça c'est mon bébé ou ce n'est pas mon bébé que Dieu t'accorde les miracles qu'il produit en toi les surnaturels qu'il t'accorde la guérison qu'il t'accorde la restauration qu'il répare des choses que le diable veut détruire en toi Alléluia écoutez pour finir Hérode a cru qu'il avait tué fini avec Pierre d'abord les gens qui sont allés ou qui gardaient Pierre ont été sanctionnés sévèrement il y a des gens qui souffrent à cause de vous on les avait envoient à mission pour vous attaquer mais ils sont fouettés maintenant à cause de vous parce qu'ils ont échoué à mission ils ont tellement les sorciers sont punis parce qu'ils échouent lorsqu'ils nous attaquent Alléluia c'est pour ça que nous abîmons leurs activités autour de nos familles nous détruisons leurs activités autour de nos vies nous paralysons nous les chassons au nom de Jésus Christ il a arrêté Pierre maintenant qu'est-ce qu'il fait ? il s'associe avec ces gens avec lesquels ils n'entendaient pas et on le proclame la voix d'un Dieu un il a menacé l'église il a tué Jacques la couleur de Dieu c'est sur lui deux il a pris Pierre il a emprisonné Dieu a envoyé l'ange trois il veut prendre la place de Dieu tes ennemis sont en train de rêver je dis à tes ennemis qu'ils sont en train de rêver ils t'ont assez combattu mais je suis en train de dire à quelqu'un que les mêmes ennemis qui t'ont combattu perdront la vie parce que Dieu s'attaquera à ses ennemis je dis à quelqu'un les ennemis de ta destinée n'auront pas le choix que d'abandonner de suivre Jésus ou de l'achève sinon ils seront frappés ils seront frappés déclare avec moi la main doit te lever au nom de Jésus j'ai détruit dans ma vie tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus toute sémence de la prison satanique qui vient contrôler ma vie ma famille je les détruis je les détruis au nom de Jésus je refuse d'être sous le contrôle satanique au nom de Jésus je refuse d'être sous le contrôle au nom de Jésus écoutez votre ennemi risque de mourir en public il risque de perdre la vie en public celui qui vous combat a des problèmes ce qui est intéressant c'est que lorsqu'il fut frappé il commençait à pourrir à l'instant et la Bible dit et la parole s'est répandée ça dit on ne peut pas t'arrêter de faire ce que tu faisais il meurt et les apôtres ont continué l'évangile il meurt et toi tu continues à faire tes affaires il meurt et toi tu continues à mettre tes enfants au monde librement il meurt et toi tu continues à réaliser tes objectifs tu continues à faire ta vie je dis tu ne vas pas échouer je dis à quelqu'un que tu vas réaliser tes objectifs tu atteindras tes projets tu réaliseras tes projets au nom de Jésus Christ de Nazareth maintenant tu vas te confier à l'éternel enlève dans ton coeur tout sentiment de la prison la haine la jalousie la pensée de la solitude toute pensée qui t'empêche de voir que tu peux avoir de l'aide auprès des autres toute pensée qui t'isole toute pensée qui te culpabilise même si tu avais péché même si tu avais fait le mal le Seigneur est capable de te pardonner mais ceux-là qui en veulent à ta vie tomberont sous le pouvoir de Jésus Christ nous sommes en train de prier nous reconnons nos vies entre les mains du Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur tout est puissant Dieu est le Dieu de Mille Jésus-Christ a l'éternel mot dans ta vie. Jésus-Christ a l'éternel mot pour ta vie. Dis avec mon Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Libère-moi de toute emprise de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit dans ma vie toute activité du diable. Au nom de Jésus-Christ.